Alors bonjour tout le monde, merci d'être là et nous nous excusons pour le retard. Alors nous allons démarrer notre conférence sur le pétrole et le gaz qui va être animée par M. Mappate Sow qui est le fondateur du suite d'actualité sur le pétrole et le gaz au Sénégal et en Afrique de manière générale qui s'appelle Or Noir Africa. Alors M. Sow, vous avez la parole. Alors juste pour préciser, ce n'est pas un site d'actualité, c'est une plateforme d'information. La différence c'est quoi ? Nous on donne des informations qui permettent d'interagir dans le secteur. C'est comme si par exemple je vous donne une information pour pouvoir postuler ou je ne sais pas moi, profiter d'un certain avantage. On ne fait pas d'édition en fait, on n'a pas de rédaction ni quoi que ce soit. Donc c'est des informations qu'on donne qui permettent à tout le monde de pouvoir soit se positionner, financer, etc. C'est comme dans les plateformes financières en fait. Alors moi c'est M. Mappate Sow, je suis le fondateur de la plateforme Or Noir Africa. Donc je vais vous montrer, que je vais vous montrer là. Voilà, la plateforme est là, www.ornandafrica.com. Ça donne toutes les informations dans le secteur pétrolier en Afrique, y compris au Sénégal. Là vous avez déjà la dernière information concernant le Sénégal. Donc vous verrez qu'on parle aussi des informations pour la Mauritanie. Donc vous avez ceux du Nigeria, ça c'est le 20 avril, c'est aujourd'hui, c'est la mise à jour. On a plus de 4000 articles en ligne, donc qui permettent de connaître un peu le secteur des hydrocarvures en Afrique, donc dans tous les pays. Alors sans plus tarder, on va passer à la présentation. Donc pour ce lien, il vous sera utile pour avoir toutes les informations. Si vous allez sur ce lien, vous vous inscrivez, donc vous serez inscrit sur notre newsletter. Donc à chaque fois qu'il y aura une information, on va vous les envoyer. Après bon, vous aurez un mail sur lequel si vous avez des questions à poser, si vous voulez avoir des documents, ou bien tout ce que vous voulez avoir dans le secteur, vous pouvez nous envoyer un mail. Comme ça nous allons traiter votre demande. Donc vous avez noté le lien. Je vais passer à ma présentation. Moi c'est ma partisseur, je suis sur LinkedIn. Je suis le fondateur de la plateforme. Je suis un consultant en communication et transformation digitale, en même temps business developer. Donc ça c'est mon profil personnel. Donc je suis un jeune comme vous, dans la trentaine. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va passer à la première partie. Donc on va essayer de définir un peu les hydrocarbures. Là, on a tendance à parler beaucoup plus de pétrole, de gaz au Sénégal. On te parle beaucoup plus de pétrole, pétrole, pétrole. Alors qu'on a découvert deux hydrocarbures. Donc le pétrole est inclus dans les... C'est un hydrocarbure comme le gaz. Donc... Et ce que vous voyez là, ça ne matérialise pas le pétrole. Ça, c'est pas un baril de pétrole. Donc le baril de pétrole, qu'on parle tout le temps, ça n'existe pas. Le baril, c'est l'unité de mesure du pétrole. C'est comme le litre, le gramme, etc. Donc en pétrole, on parle de baril. Et un baril équivaut à 158,987 litres. Maintenant qu'il est l'arrondi jusqu'à 159 litres. Donc il faut comprendre ça. Le baril, c'est pas des barigos, c'est pas des fûts. Donc c'est l'unité de mesure. Donc ça, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le baril, c'est l'unité de mesure. Alors au Sénégal, on a découvert du pétrole et du gaz. Et on a découvert beaucoup plus de gaz que de pétrole. Les gens ont tendance à parler de GTA. Ils se disent, vous voyez, le pétrole de GTA. Alors, GTA, c'est le champ gazier qu'on partage avec la Mauritanie. Donc là-bas, il y a du gaz, donc il n'y a pas de pétrole. Donc ça, pour certains qui ne comprennent pas, il y a beaucoup de désinformation. Donc on a beaucoup plus de pétrole que à Safourla, de gaz que de pétrole. On a beaucoup plus de gaz que de pétrole. Donc pour nous, le pétrole et le gaz, mis à part que c'est des mélanges de carbone et d'hydrogène, ce qui ne nous intéresse pas, c'est de l'argent pour le Sénégal. Les hydrocarbures, ce sont de l'argent. Parce qu'on n'est pas un pays industrialisé pour pouvoir tout utiliser pour la transformation industrielle. Donc il faut comprendre que c'est de l'argent pour nous. Parce que cet argent-là, plus tard, va nous permettre de développer le pays, développer les autres secteurs, si on arrive à le diversifier. Donc ce pétrole-là, on a commencé à l'utiliser, ça fait longtemps. Donc à travers, vous connaissez la SAAR ? Société africaine de raffinage. Donc depuis 1960, on l'a créé depuis 1960, je pense 56 ou 59, je ne sais pas la date exacte. Donc depuis, on achète du pétrole brut. Parce que le pétrole, lorsqu'il est extrait, ça sort en pétrole brut. On l'achète chez les Arabes. Donc le fournisseur du Sénégal, je pense, c'est Dermon. En ce moment-là, ce n'est plus ETOC. Donc on achète du pétrole, qu'on amène à la SAAR. On brûle le pétrole et à 25 degrés, on a le gaz. À plus de 60 degrés, on a le gazois qu'on utilise pour les voitures. À 180 degrés, on a le naphtha pour la pétrochimie. Donc le naphtha est utilisé pour les produits de caoutchouc, la pharmacie, etc. Donc les cahiers, les billes, les téléphones, les lunettes, les montres. C'est à base de pétrole. Donc à 250 degrés, on a le diesel pour faire rouler les camions, etc. À 300 degrés, on a le fût lourd pour les bateaux. À 350 degrés, on a ce qu'on appelle les lubrifiants. Et c'est ce qu'on utilise dans la brousse pour faire allumer les lampes tempêtes là, de là où l'on vient en fait. Donc le reste, en fait, le résidu qui se trouve en bas, c'est ce qu'on utilise pour faire les routes. C'est ce qu'on utilise pour faire les routes. Donc, alors, vous comprenez qu'on est au contact au quotidien des produits pétroliers à 80%. Donc on se réveille, on prend une voiture. C'est le pétrole qui le fait rouler. Les vêtements, c'est une partie à base de polystyrène, etc. Les masques, les médicaments, les lunettes, tout est à base de pétrole. Donc vous comprendrez que c'est un produit qui est prisé par tout le monde. Donc là, après, on parle de transition énergétique. Et moi, je dis personnellement que c'est lorsqu'on va trouver le remplaçant du kérosène ou du fût lourd qu'on va aller vers la transition énergétique. Parce que là, pour les voitures, on a commencé à utiliser les voitures électriques, etc. Donc pour la médecine, on utilise d'autres procédés. Même pour le textile, etc. Donc il y a d'autres produits qu'on peut utiliser pour le remplacement de ça. Mais pour l'avion, les avions, et pour le fût lourd, on n'a pas encore trouvé de produit qui peut remplacer le pétrole. Donc quand on vous parle d'après pétrole, pourquoi ? Vous comprendrez pourquoi, ce n'est pas le moment. Donc il y aura nécessairement certaines découvertes. Donc on va parler un peu de l'industrie pétrolier et gazier. C'est une industrie vraiment à haut risque. C'est pour ça que ça demande des études pointues. Il faut être vraiment méticuleux. Parce que bon, si vous voyez un peu le bateau, le bateau qui transporte les matériaux en mer, le bateau ne peut pas contenir l'école tellement il est grand. Je ne sais pas si vous avez une fois vu un bateau au bord. Ça ne peut pas rentrer dans cette école-là. Donc vous voyez la différence entre le bateau et les infrastructures. Donc un petit vice peut créer d'énormes dégâts. Vous comprendrez ? C'est pour ça qu'on dit souvent que le pétrole, oui, c'est compliqué. Alors que ce n'est pas compliqué. C'est comme le règlement intérieur de l'école. Vous le respectez, c'est simple. Donc moi, je dis que le secteur pétrolier, là, ce n'est pas compliqué, ce n'est rien du tout. Il faut juste respecter les normes. Donc quand on vous dit, oui, le pétrole, tout le monde ne doit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est des mythes. Donc c'est juste qu'ils veulent que vous compreniez qu'il y a des règles et des normes à suivre. Donc je vais vous donner un petit exemple. Il y a un jour, comment dirais-je, le peintre qui devait peindre le réservoir a mis la mauvaise peinture. Et lorsqu'on a mis le produit, qui s'est mélangé avec ce mauvais peinture-là, a fait un mélange, en fait, un autre mélange de produits. Donc lorsque le mélange est passé par les pipelines, les tuyaux, ça a engendré encore un autre mélange. Lorsqu'on l'a amené à la raffinerie, même chose, un autre mélange. Ce qui a valu que ce mélange-là a créé un catastrophe. Donc ça a explosé. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? C'est le peintre, qui n'a pas respecté les normes. Donc vous comprenez, c'est une industrie à très haut risque. Donc pour le Sénégal, on ne va pas utiliser ces plateformes-là, qu'on appelle rigues. Donc c'est des plateformes qu'on utilise pour des productions à longue durée. Mais maintenant, on commence même à changer ces plateformes, parce que c'est plus écologique. C'est plus écologique. Ça demande beaucoup de déchets, beaucoup de produits, etc. Donc ce qu'on utilise, c'est ce bateau-là qu'on appelle le FPSO. 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 FPSO, Floating, Production, Storage, Offshore, ou Offline. Il y en a qui pas d'autre. Pardon ? Je vais en parler tout à l'heure, vous allez voir ça. Donc c'est un FPSO, c'est quoi ? C'est un simple bateau. On prend les bateaux, on rase tout ça. On prend un bateau normal. On rase tout ça, la partie qui est en haut. C'est déjà le bateau qu'on doit utiliser pour le pétrole de Sangouin, il est déjà arrivé en Inde. On l'a déjà rasé. C'est un bateau normal. Donc maintenant, on le sépare en deux parties. Cette partie-là, c'est l'usine. C'est la partie qui va extraire les hydrocarbures et le traiter avant de l'acheminer, par pipe ou bien par bateau. Donc cette partie-là, c'est là où les ingénieurs, toutes les personnes qui vont travailler vont habiter sur cette partie-là. Donc vous voyez, c'est sous forme de maison. Vous avez tout, hein ? Vous avez des baby-foods, vous avez tout ce qui fait que les personnes qui travaillent en offshore vont se sentir bien. Comprenez ? C'est comme une maison. Parce que la production des hydrocarbures ne s'arrête tant qu'on n'a pas extrait la dernière goutte. Parce qu'une journée de perdu coûte 1 million de dollars, l'équivalent de 550 millions de dollars. Donc les équipes vont travailler chaque jour. Ils vont suéter quand même. Donc ils devront se sentir comme chez eux. Donc vous voyez, par exemple, dans certains plafonds, vous voyez des terrains de basket, des terrains de football, etc. Tellement ils veulent qu'ils se sentent bien. Après, bon, le reste, c'est des tas de ferrailles, quoi. C'est pas bon à vivre. Et là, on va un peu parler du cas du Sénégal, qui est dans le bassin MSGBC. Donc dans les zones les plus prometteuses, les 10 zones les plus prometteuses, dans les 50 années à venir, le Sénégal en fait partie. En Afrique, on a le Sénégal, le bassin MSGBC, l'Égypte avec la découverte de Thor, et le LNG de Mozambique. Donc vous comprenez qu'on a beaucoup plus d'hydrocarbures. On en a assez pour développer ce pays-là, si on les utilise bien. Encore si on les utilise bien. Donc on va parler de ce bassin-là qui nous intéresse. Donc je vous laisse définir. Le bassin-là, ça s'appelle MSGBC. Qui signifie ? Moritanie, je vous aide. Gambie. Gambie. Non, non, on n'est pas. Bikina aussi. Gambie. Après, quel pays je suis ? Bizao. Bizao. Après, c'est... Konakry. Non, c'est Konakry. C'est Konakry. En fait, le bassin, c'est ça le bassin. C'est ça le bassin. Donc le bassin, c'est le... Bon, la territoire marine en fait, c'est ce qu'on appelle le bassin quoi. Le bassin MSGBC. Déjà la partie, comment dire, le champ qu'on partage avec la Mauritanie s'appelle Grand Tortue Ahméim. Grand Tortue Ahméim. En fait, lorsqu'on a... C'est une frontière. Lorsqu'on a commencé à forer le puits de Gumbel 1 pour le Sénégal. Ce puits-là est passé de l'autre côté du frontière de la Mauritanie sur l'autre puits qu'ils ont appelé en Mauritanie Ahméim. Donc Bébé et les autres l'ont appelé Grand Tortue Ahméim. C'est eux qui donnent des noms en fait. Après, l'État peut dire écoutez, nous on préfère tel ou tel nom. Comme le champ de Sangomar, avant c'était SNE. Maintenant le président Makissal l'a rebaptisé le champ Sangomar. Donc on va en parler. Donc ça, c'est le bassin MSGBC. On dit souvent que sur un bassin, si on découvre des hydrocarbures par là, sur toutes ces parties, on a d'autres hydrocarbures. Donc on en a découvert au Sénégal naturellement. Bébé est en train d'explorer en Gambie, etc. dans d'autres pays aussi. Donc si vous descendez, vous aurez peut-être le Ghana, Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Nigeria. Donc dans tous ces pays-là, il y a des hydrocarbures. Donc vous comprenez un peu. Alors le bassin du Sénégal est un peu matérialisé comme ça. Donc la plupart des découvertes sont en offshore. Et il faut, la première des choses, c'est de comprendre l'anglais. C'est impératif. Si vous voulez intégrer ce secteur. L'anglais par force. Moi qui vous parle, je suis en train d'apprendre l'anglais pétrolier. Maintenant, je maîtrise l'anglais, normal, comme vous apprenez. Mais je me renforce en anglais pétrolier. Parce qu'il y a des termes qui ne se disent pas en français. On va y revenir. Donc il faut comprendre l'anglais. Même pas pour le pétrole. Si vous vous trouvez un jour avec Bill Brice ou Damboday, vous voulez qu'il vous finance. Alors qu'il est là pour finance, je veux lui dire, Damboday, je veux que tu me finances. Bien, financez-moi. Je vous le fais. Comment tu vas parler à lui ? C'est en anglais. Même si tu vas voir les émirtes arabes là qui donnent de l'argent. Vous voulez parler avec eux. Vous ne parlez pas arabe. Vous allez parler anglais. Donc c'est important l'anglais. Et tous les termes là, c'est tellement, ce n'est pas compliqué. Offshore, off, c'est or. Shore, c'est la terre, c'est la surface. Offshore, onshore, on, c'est sûr. Donc c'est des choses qui sont très simples. Donc tous ces termes là que vous entendez, c'est des termes, si vous les traduisez, c'est des termes qui peuvent se comprendre facilement. Donc là, la plupart des blocs sont en offshore, c'est en mer. Il n'y a qu'un seul bloc qu'on est en train d'exploiter depuis 2005, si je ne me trompe pas. C'est le bloc de Jender, le gaz de Gadiaga. Vous en avez entendu parler, le gaz de Gadiaga. C'est à Jender. Il n'y a que ça qu'on exploite. À part, il y avait du gaz au niveau de Djam Niajo. Mais on a fermé ce champ depuis. Après, il n'y avait pas assez de gaz. Donc là, on a deux gisements au Sénégal. Le gisement de GTA pour le gaz et Sangomar pour le pétrole. On va y revenir. Là, on va parler des acteurs de l'industrie pétrolière. Donc là, les premiers acteurs sont les représentants de l'État. Vous connaissez PetroCel. C'est le représentant de l'État. C'est comme la Sénélec pour le courant, l'électricité. C'est comme la Sénélec pour... Pour... La Sénélec gère quoi au Sénégal? Elle gère l'eau aussi. La Sénélec gère l'eau. Ce n'est pas la Sénélec. C'est la Sénélec qui gère l'eau pour le Sénégal avec son partenaire Sénélec. La Sénélec gère l'électricité. L'électricité, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Sinon, il va tout couper, il va nous bombarder et voilà quoi. Ce n'est pas sûr de donner ça à quelqu'un d'autre. Donc, Petro-Sén gère notre pétrole pour le Sénégal, son Angol pour l'Angola, SMHPM pour la Mauritanie, CNPC pour la Chine et Saoudi Aramco pour l'Arabie Saoudite. Et Saoudi Aramco est l'entreprise la plus riche au monde. Ce n'est ni Google, ni Amazon, ni Facebook, ni Apple, ni Microsoft. C'est Saoudi Aramco qui est en tête. Après, vient le GAFAM. C'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, vous comprendrez que l'industrie pétrolier draine beaucoup d'argent quand même. Donc, après, vous avez les majors, les compagnies, les grandes compagnies. Donc, vous avez Total, Exxon, Chevron, etc. Donc, au Sénégal, on a BP, on a Total, on a Cosmos, on a Woodside. Donc, Cosmos est devenu un peu parmi les grands quand il tire vers les grands. Donc, après, vous avez les juniors, c'est eux qui font les travaux. J'ai l'habitude de dire, souvent, c'est ce que je dis pour taquiner les représentants de l'État. quand on parle du contrat, des contrats qui se trouvent sur le site de l'ITIE et c'est vraiment très transparent. Ce n'est pas là le problème. Après, bon, ça, ça va être beaucoup plus approfondi. On a ce qu'on appelle, bon, on va avancer. Ça, ce sont les juniors. Vous avez Schlumberger, vous avez Halliburton. C'est eux, en fait, qui ont gagné le marché pour éteindre le feu de Gadiaga. Halliburton. On les a amenés à coup de 2 milliards pour éteindre le feu. Parce que le feu ne s'éteint pas avec des sapeurs pompiers ordinaires. Il faut des formations spécifiques pour éteindre ce genre de feu. Avec des formations en QHSE, environnement, sécurité, etc. Donc ça, ce sont les juniors qui vont encore sous-traiter. Par exemple, parmi ces juniors, il y en a qui ont sous-traité le marché avec FH Marine, par exemple. Donc vous voyez que même les Français, parfois, on peut les prendre en tant que sous-traitants. Il ne faut rien minimiser dans le secteur. Et les Français ont pris à peu près plus de 45 entreprises sénégalais qui ont bien mangé sur le marché des caissons au bord de Dakar. Les autres parties prenantes, c'est le gouvernement à travers le ministère du Pétrole. On a le secteur privé local, comme il y a certaines entreprises qui se sont positionnées. Donc on a Centrac, on a Gorée Offshore, on a le groupe CSE à travers Exxen, Magic Energy Lab. Il y a pas mal de structures qui se positionnent dans le secteur pétrolier. Mais malheureusement, notre secteur privé local dort encore. Excusez-moi pour ça. Après, on a les mouvements de transparence comme l'ITI. Pour le Sénégal, on a l'ITI, initiative pour la transparence dans les industries extractives. En fait, eux, ils gèrent tout ce qui est transparence dans les industries minières en général, que ce soit le pétrole, le gaz, le zircon, l'or, le fer, tout ce qui est industrie extractive. Ils font quand même du bon boulot. après, il y a des choses à refaire. On a la société civile. Vous avez entendu parler de l'Union Boc, de France Frappe des Gages, il y en a Mar, etc. Le forum civil qui parle des contrats, etc. Ils interviennent dans cette partie-là. On a le milieu académique, le milieu académique, donc comme AFI, peut-être qu'il va penser à se positionner dans le secteur. On a l'INPG que l'État a mis en place, Institut national sur le pétrole et le gaz. Je pense qu'ils sont ici, à l'immeuble Oumou Informatique. C'est là-bas qu'ils sont pour l'instant. On a l'INPG, c'est une initiative de l'État du Sénégal, financée par les grosses compagnies comme BP, je pense que c'est BP, Woodside qui ont financé ça avec Ken Energy. Total aussi a mis son argent dedans. Donc, eux, en fait, ils forment des ingénieurs. Ils ont formé pour la première année 22 ingénieurs qui vont aller au niveau des plateformes. Donc, cette année-ci, je pense qu'ils ont pris 25 pour le Sénégal et 25 pour la Mauritanie. Donc, après, ils ne peuvent pas tout faire quand même. En même temps, ils sont en train de former ceux qui sont dans l'administration, les journalistes, etc., les membres des sociétés civiles, etc. Après, on a les communautés. À Saint-Louis, là-bas où on va exploiter le gaz, il y a une communauté qui va être impactée par ces découvertes-là. Au niveau de la petite côte aussi, au niveau de Pointe-Sarène, Rufus, Caillard, etc. Donc, ils seront, en fait, quelques retombées de ces... Ils seront impactés, en fait, ils seront un peu des parties prenantes de ces découvertes. Donc là, on va parler de la chaîne de valeur. Donc, c'est comme je disais, on a la petite première partie qu'on appelle le upstream. C'est l'amour. Vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire amour et aval. En France, c'est la même chose. Upstream, c'est l'amour. Avant. Le midstream, ça n'existe pas, mais on parle de l'intermédiaire. Et on a le downstream, c'est l'aval, pétrolier. Donc, l'anglais est important pour comprendre un peu les secteurs. Après, ce n'est pas compliqué du tout. Donc, le upstream, l'amour, c'est la partie exploration, le développement et la production. Avant de faire quoi que ce soit, on explore d'abord. C'est comme si on a un projet de construction d'une maison. On fait ce qu'on appelle l'étude de terrain. C'est ça, l'exploration. Après, on passe au développement. C'est la construction, quoi. On construit, on passe à la phase de la construction de la maison. Après la production, on commence à louer les appartements pour produire de l'argent. Mais sauf que là, on produit des hydrocarbures. Au Sénégal, on est en phase de développement. On a fait tout ça. Donc, on est en train de construire ou bien même de préparer les plateformes pour pouvoir amener le bateau qui va s'installer là-bas pour commencer la production. Après avoir pour du produit, on va transporter les hydrocarbures à travers des pipelines ou bien des bateaux. Vous comprenez ? Après ça, on va les stocker pour certains, pour les hydrocarbures. Pour le gaz, on va directement la cheminer. Parce que pour le gaz, il faut comprendre qu'avant de l'exploiter, il faut trouver un acheteur parce qu'on ne peut pas garder le gaz comme le pétrole. Donc, BP s'est chargé de trouver déjà des clients parce que BP s'est maintenant transformé en ce qu'on appelle le cleaning énergie. L'énergie verte, il ne touche plus au pétrole parce que toutes les entreprises sont en train d'aller vers l'énergie verte pour lutter contre cette histoire de pollution de l'environnement. Donc, ils essaient de tout faire pour laisser le pétrole pour aller vers le gaz parce que le gaz est moins polluant. C'est 600 fois moins polluant que le pétrole. Donc, Technip s'est transformé. Technip va s'appeler Technip Energy. Bon, c'est des entreprises dans le pétrole que je sais. Après, Total sera Total Energy. BP est allé vers le verre automatiquement. Donc, BP ne touche plus au pétrole. Après ça, pour une partie, on va l'amener à la salle pour notre besoin en transformation. L'autre partie du gaz, on l'amène à la salle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'entreprise là, West African Energy, avec Samuel Sarr, le gars de Sénico, le PDG de Sénico, etc., qui ont mis en place cette plateforme, cette centrale à gaz parce que ça va nous permettre de produire de l'électricité, assez d'électricité. Normalement, le Sénégal ne devrait plus y avoir de coupure et l'électricité va baisser. Naturellement. Après, le pétrole, c'est des conventions internationales qui font qu'on ne peut pas automatiquement diminuer les prix de l'essence. Ça, je ne peux pas le garantir, je n'ai pas d'information. Mais ce que je sais, c'est que l'électricité, on va prendre une partie du gaz et toutes les centrales vont être transformées en centrales à gaz. On aura assez d'électricité, on pourra même en vendre. Donc, le coût sera vraiment minime. Baisser, quoi. on va aller vers le marketing, on va vendre ce produit transformé. Donc, pour PetroCen, maintenant, PetroCen est devenu et scindé en deux. On a PetroCen IP, IP, Exploration et Production, et PetroCen, on l'a appelé, bon, c'était avant PetroCen Aval, mais lorsque Marassal est venu, il l'a appelé PetroCen Trading and Services. Trading and Services. Donc, vous allez voir dans les jours à venir des stations PetroCen dans le pays comme total, etc. Donc, on aura nos propres stations parce qu'on va produire de l'essence, du diesel, etc. Parce qu'on en a assez. On pourra peut-être certainement se développer à travers ces stations-là et aller dans d'autres pays. Donc là, on va parler un peu des opportunités dans le secteur. On va dire des opportunités, que ce soit entrepreneuriale ou bien de métier ou bien de, comment dirais-je, de travail. Donc, sur la première partie, on a l'ingénierie. Ce sont les ingénieurs qui vont, pour la plupart du temps, la majeure partie, travailleront au niveau des plateformes en mer ou bien même dans les bureaux, mais sur la partie ingénierie. Donc, ça, c'est le cœur du métier, c'est le noyau. On a les services de forage. Ça, c'est des métiers que nous n'avons pas encore l'expertise parce que c'est nouveau pour nous. Les découvertes-là sont nouvelles pour nous. C'est découvertes. Nouvelles, disons, du moins. On a le traitement sismique, on va en parler tout à l'heure. On a les fournisseurs de EPC, Exploration Production. On a les sous-marins. Les sous-marins qui vont plonger à 2 km. C'est tellement lourd. C'est pour ça que les sous-marins sont payés à peu près à des salaires de 13 millions par mois. Mais attends, tout le monde ne peut pas plonger à 2 km. Les conditions climatiques sont tellement lourdes. donc il y a beaucoup de vite faits. La moindre des choses, tu peux mourir là-bas. L'eau est lourde. Les conditions sont tellement difficiles. Et les sous-dures aussi parce qu'ils plongent souvent pour souder. Et c'est de l'électricité avec de l'eau. Une petite erreur, vous n'allez jamais voir vos millions. Donc doux, doux, voilà quoi. C'est des métiers à haut risque. Et ce qu'il vaut comprendre, parce qu'on va en parler sur le contenu local, c'est-à-dire qu'il faudra essayer de voir comment faire pour vous positionner. Parce qu'on a un réel problème au Sénégal de main d'oeuvre locale. On va parler du contenu local après. Après, sur la deuxième partie, c'est des métiers qu'on a déjà ici au Sénégal depuis qu'on a commencé à étudier. Le QHSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, les instruments de contrôle, l'électricité, Soudure, les instruments, les contrôles qualité, etc. Les travaux de génie civil, le bâtiment, les préparations de sites, c'est-à-dire préparer un site pour voir, accueillir, etc. Tout ça là, c'est des choses qu'on fait déjà. L'échafaudage, les matériaux de construction. Après, on a la troisième partie où tout est concentré là-bas. Donc on a la restauration, le recrutement, les agences de recrutement qui commencent vraiment à se bouger, l'accommodation, les hébergements, l'immobilier, les services d'urgence, la médecine, les services d'accueil, les hôtesses, par exemple, les transports de personnel, la logistique, la sécurité. J'ai tendance à dire que même les gardiens peuvent être dans le secteur. Parce que dans une entreprise pétrolier, vous avez le gardien qui vous accueille, après vous avez le secrétaire, la comptabilité, l'administration, la communication, etc. C'est une entreprise comme les autres. Mais il faut juste connaître les bases à travers des petites certifications qu'on fait. Parce que si vous faites les certifications, ça se fait en ligne, par exemple, si vous faites les certifications, on vous apprend ce qu'on appelle avoir les connaissances de base en secteur pétrolier. C'est-à-dire c'est quoi offshore, onshore, c'est quoi le pétrole, c'est quoi la différence entre le pétrole et le gaz, c'est quoi les GNL, etc. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on vous apprend avant de vous spécialiser dans le domaine que vous voulez avoir la certification. Déjà, si vous allez dans les histoires de gestion de projet, vous avez le Prince 1 comme certificat, certification, vous avez l'Etil, si je ne me trompe pas, vous avez des certifications dans d'autres formations. Donc c'est la même chose dans le secteur pétrolier. Donc tout le monde peut être dans le secteur. Il n'y a pas une formation spécifiquement pétrole-gaz. Non, non, il n'y en a pas. Spécifiquement pétrole-gaz, il n'y en a pas. C'est pour ça que, comme je vous ai dit tantôt, l'INPG fait un appel à un candidat qui a besoin des ingénieurs. Il ne dit pas ingénieur en pétrole. ingénieur tout court parce que les études d'ingénierie peuvent aller dans cette partie-là. Et tout le reste peut aller dans l'autre partie comme moi et les autres. Moi, je suis un communicat. J'ai intégré le secteur. Je commence à travailler avec certaines compagnies, etc. Donc sur la formation que j'ai eu à faire, je travaille sur ça. Après, j'ai mes limites. Je me limite à ça. Je ne peux pas aller là parce que je ne suis pas ingénieur. Donc ça, ce sont les opportunités soit d'entrepreneuriat ou bien de formation en même temps. Donc comme j'ai dit, les formations, c'est la première partie. C'est la partie midstream, amont, qui concerne tout ce qui est exploration, etc. La deuxième partie, c'est la transformation et la valorisation. Le raffinage, les procédés chimiques, les produits pétroliers, etc. Les inspections. La troisième partie, c'est l'économie de l'amont. On a l'économie de l'aval. On a l'administration pétrolier. On a les gestions de projets. On a la communication. On a tous ces métiers qu'on a déjà faits. Après, on a la gestion et les finances. Tout ça, là, on l'a ici. Après, l'autre partie, ce sont la partie de la motorisation, etc. En plus des nouveaux métiers. L'énergie verte, etc. Donc là, on va parler un peu des défis socio-économiques. Donc pour pouvoir réussir tout ça, ces découvertes, que ça puisse nous servir, il faut diversifier l'économie. Il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on appelle la ruée vers le pétrole. On a découvert que tout le monde va courir vers le pétrole. Tout le monde veut aller faire du pétrole. Non, non. On doit diversifier. En fait, la rente, quand on parle de rente, c'est-à-dire que l'argent qu'on aura dans le secteur, lorsqu'on va vendre les hydrocarbures, on doit l'investir dans les îles, dans le commandant, l'agriculture, la pêche, l'éducation, qu'il y a un peu de problèmes, peut-être, la santé, etc. Donc, un peu, bon, c'est l'exemple que j'ai donné, l'agriculture, l'industrie. Donc, minimiser les dépenses gouvernementales, parce que le prix du pétrole, elle est volatile. ça monte, comme ça descend. Donc, il y a un certain moment, au début du Covid, on a parlé, on avait dit, vous avez entendu parler peut-être, on avait dit que le prix du pétrole était à moins 1 ou quoi que ce soit. Après ça, c'est le pétrole, c'est le pétrole des États-Unis. Parce que chaque pays qui produit son pétrole a une certaine qualité, des spécificités. Donc, le pétrole le plus bon au monde, c'est le baril de Brent. Le pétrole de Brent. Il faut télécharger l'application qui s'appelle Oil Price. Oil Price. Vous allez trouver tous les prix en temps réel que le pétrole de gaz et le pétrole que le Nigeria vend est différent du pétrole que le Sénégal va vendre, qui sera différent du pétrole angolais, Arabie sauride, Texas, Angleterre, etc. Donc, ici, il y avait une grosse désinformation qui se disait «Oui, le prix du pétrole est descendu, on est foutu, excusez-moi le terme, etc. » Alors que ça, c'était le pétrole de WTI. C'est le pétrole de West Texas. Donc, il n'a rien à voir avec le Brent qui était stagné à là où il était. Parce que les gens l'achetaient toujours. Donc, c'est un peu ça. Il faut diversifier le tout, éviter l'inégalité sociale. Ce qui a amené ce qu'on a vu récemment, il y en a qui voient là quand je ne vends pas ça. C'est un peu la géopolitique pétrolière qui est très importante aussi. Donc là, on va voir un peu les étapes du processus de la production, de l'exploration jusqu'à la production. Donc, la première partie, on pénètre le marché. C'est comme le gars de France. On dit ça, on a tendance à le blabé. Moi, je dis non, c'est notre code pétrolier qui lui a permis ça. Le code 98, c'était fait d'une telle sorte que moi, je l'appelle le code marketing. Pourquoi ? J'ai un nouveau produit. Personne ne veut le prendre. Je mets en place les conditions pour que les personnes viennent le prendre. Et s'ils le prennent, je sais que le produit est bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de voir, je modifie, en fait, le nouveau code. C'est ce qu'on a fait. Avant, le code 98 lui permettait, parce que le code 98 lui dit, pour que tu puisses signer avec toi un contrat, il te faut la capacité technique et financière. Point. Capacité technique, financière, point. Il ne lui a pas dit technique comment, financière comment. Non, non. Il ne lui a pas demandé tout ça. Et maintenant, le nouveau code, 2019, si Frank Timis venait aujourd'hui, il ne peut pas avoir de bloc au Sénégal, parce qu'on a changé. Si on lui a dit, le code de 2019 lui dit, capacité technique à tel niveau. Capacité financière à hauteur de temps. Vous comprenez un peu. C'est comme le règlement intérieur. On vous dit, vous pouvez rentrer dans l'école. Vous pouvez aller où vous voulez. Et on peut vous dire, mais sauf dans le bureau des professeurs, etc. Mais si on vous dit, allez où vous voulez, vous pouvez rentrer où vous voulez. Il n'y a pas de spécification ni quoi que ce soit. C'est pour ça que les contrats, c'est important de mettre des clauses. Après, on ne peut pas le poursuivre parce que le code lui a permis ça. C'est ce qui a fait qu'on a amené le code 2019 qui a un peu fait le ménage parce que le Sénégal a quand même 12 blocs en compétition. Il reste 12 blocs. Et sur ces 12, il n'y a que 2 blocs où on a découvert des hydrocarbures. La première des choses, on signe un contrat d'exploration avec l'entreprise ou bien la personne qui représente l'entreprise. Après, on fait ce qu'on appelle le sismique. C'est des bateaux comme ça qui lancent des zones en bas qui récupèrent des données. Les zones récupèrent des données comme ça. Je ne comprends absolument pas. C'est les géologues qui interprètent tout ça. Franchement, je ne comprends absolument rien de tout ça. C'est les géologues qui vont un peu voir ce que ça signifie. Après, ils vont donner leur avis et on va faire ce qu'on appelle le forage. On va forer les puits. On va aller voir quelles sont les spécificités des hydrocarbures. S'ils respectent les 3P, prouvé, probable, possible. S'ils respectent les 3P, la règle des 3P, c'est parce que là, on peut commencer la production. On peut l'exploiter. S'ils ne le respectent pas, c'est comme le cas de Total qu'on a un peu décrié. Le Total a foré au niveau de l'UFISC mais les réserves ne respectent pas les 3P. Et ils ont perdu des milliards parce que pour explorer tu as 80% de chances de perdre et tu as 20% de chances de gagner, de trouver quelque chose. Ça, c'est un investissement à très, très haut risque. Ce n'est même pas la moitié. Vous voyez un peu les compagnies, comment ils font parfois pour avoir ces gens de découverte. Et nous, le Sénégal, j'entends certains dire que le Sénégal devrait explorer, etc. On ne peut pas se permettre de jeter des milliards comme ça alors qu'on a d'autres priorités. Sincèrement, c'est juste ça en fait, la théorie. Et on n'a pas les moyens pour ça, quand même. Après, appeler le forage, on donne ça aux ingénieurs qui vont interpréter, qui vont donner la bonne information. S'ils nous donnent la valeur que c'est prouvé, probable, possible, on commence le développement. on commence le développement. Mais au Sénégal, on ne va pas utiliser ça. On va utiliser quoi? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Tant d'autres, je vous avais dit. Comment? Le bateau FPSO. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, on ne va pas faire de rigs. Ça, c'est des rigs. C'est des rigs. Les rigs, ce sont les plateformes qu'on construit en mer, qui se posent sur le sol. Donc, le bateau, le FPSO, c'est un bateau flottant. Donc, nous, c'est le bateau flottant qu'on va utiliser, le bateau-là flottant, qui va faire des branchements comme ça. Des branchements électriques avec des tuyaux, etc. Ce sont ces branchements-là qui vont aller chercher les hydrocarbures au fin fond de la mer. Vous voyez? comme ça, c'est matérialisé un peu comme ça. C'est des fils, c'est des tuyaux, c'est des canons, c'est de l'électricité, toute cette technologie-là de pointe. Le bateau est là, le FPSO, Floating Production, Storage, Offlining Facilities. Unité de production, Unité Flottant de production, en français, simple. FPSO, c'est en anglais. Donc là, comme je vous avais dit, vous avez l'usine qui va traiter les hydrocarbures. De toute façon, je vais vous envoyer la présentation après. Si vous vous inscrivez sur le lien que je vous ai donné, tantôt, quand même, bien sûr, vous aurez la présentation, de toute façon. Donc là, vous avez la partie, comme d'habitude, qui va à l'usine, de l'autre partie, c'est l'accommodation, là où ils vont habiter. Donc il y aura un bateau qui va faire la navette pour amener la nourriture, pour amener les besoins des personnes qui vont habiter ici. Donc déjà, il y aura quelqu'un qui va cuisiner pour eux, ou bien des personnes qui vont cuisiner. Il y aura un médecin, souvent il y a des comédiens, etc. pour qu'ils se sentent bien. Il y en a, comme je vous avais dit, il y a des plafonds, il y a des terrains de basket, des terrains de foot, des studios d'enregistrement, des bars pour faire de la guitare, etc. Juste pour se divertir. Donc il y a, c'est comme une grande maison en fait, où on va habiter. Donc là, on va parler du champ de Sangoma. Le champ de Sangoma, c'est là où il y a le pétrole. C'est là où il y a le pétrole. Donc c'est situé à 100 kilomètres du sud du Sénégal. C'est au niveau de la petite côte, quoi. Donc là-bas, on a une capacité de 630 millions de barils de production de pétrole et un peu de gaz. Et le gaz là, va servir pour une production de l'électricité. Donc la capacité de production journalière est de 100 000 barils jour. Donc ce champ, on le partage. C'est la jointe venture des entreprises qui sont là-bas. Donc c'est Woodside, c'est Petrosen, c'est Phare le mythique. Phare le mythique. En plus de ça, on a Ken Energy qui a vendu sa part à Woodside. Et Woodside va acheter la part de Phare aussi. Parce qu'à cause de cette histoire de Covid, ils ne peuvent plus en fait respecter leur engagement sur la partie financière. Donc Woodside va acheter ça. Les Russes de Luc Hoyt sont venus. Woodside a mis son veto pour qu'ils ne puissent pas acheter. Donc tout ça là, sur la partie géopolitique, c'est très important pour les événements qui viennent de se passer lorsque certains mois sont sortis. Donc il y a des choses, si vous les comprenez dans le secteur pétrolier, vous comprenez comment le pays doit fonctionner. S'il y a des situations, vous comprenez ce qui va se passer. Donc la géopolitique pétrolier, elle est importante. C'est-à-dire, comprendre le pétrole, c'est mieux que de comprendre les potes marichoux, etc. Donc ça vous donne de l'avance par rapport aux informations qui vont venir. Et comprenez aussi l'anglais. C'est très important. Donc la production journalière, combien, en fait, le Sénégal, quelle est la part du Sénégal dans les découvertes? la part du Sénégal? Vous avez entendu parler d'un pourcentage? Pardon, quelqu'un l'a dit? 10% qui a dit 10%? Faut que les hydrocarbures, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Si vous allez aux États-Unis, vous découvrez du pétrole chez vous, ça vous appartient. aux États-Unis, vous découvrez du pétrole chez vous, ça vous appartient. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Si vous découvrez du pétrole chez vous, ça appartient à tout le peuple sénégalais. C'est la Constitution qui le dit. Vous comprenez? Maintenant, sur cette joint-venture-là, le représentant de l'État, Petro-Sén, parce que Petro-Sén, il a des informations sur le bassin sédimentaire que je vous avais montré tout à l'heure. Sur tout le bassin, il a des informations. Si quelqu'un vient, il travaille avec cette compagnie-là pour lui donner quand même des informations, mais on lui donne en échange 10%. Et les autres entreprises, les 10% représentent la capitale de ce qu'ils vont donner en gains, en argent, en fait, numéraire ou autre. Vous comprenez? Donc, Petro-Sén a 10% gratuits. Ça, c'est la part de Petro-Sén qui n'a rien à voir avec la part de l'État. L'État, là, c'est nous, ce sont nos enfants, nos futurs petits-enfants, etc. C'est ça, l'État du Sénégal. Donc, l'État a sa part. Il leur dit, vous allez travailler, moi, à la fin, vous me donnez ma part. En plus de la part de Petro-Sén. C'est comme les courtiers, ils ont leur part et les agences immobilières ont la grosse partie, en fait. Vous comprenez? C'est la même chose, à peu près. l'État a sa part et Petro-Sén a sa part. Donc, comprenez que les 10% là, ce n'est pas la part de l'État, c'est la part de Petro-Sén qui représente l'État. Donc, si la production est de 25 000 barils jour, l'État a 15%. S'il s'est à 50 000 barils, l'État a 20%. À 100 000 barils, entre 75 et 100 000, 30%. Plus de 100, l'État a 40%. Plus de 10%. Ça fait combien? 50%. Plus les taxes, redevances, impôts que les entreprises payent, il peut aller jusqu'à 4% de plus. Donc, l'État est majoritaire. Et d'autres choses se disent que l'État, la production, pourrait diminuer. Ils te disent, et si ça a diminué, l'État a moins, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas intérêt que la production diminue. Pourquoi? Parce que les hydrocarines sont des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on le produit qu'une seule fois. Et si on le laisse là-bas, qu'on essaie d'économiser ou bien d'attendre, ça va disparaître. C'est comme un tas d'eau où le soleil tape dessus. si vous passez et vous repassez là, vous n'allez plus voir de l'eau. Vous comprenez c'est quoi le fossile, l'énergie fossile? Donc, ça ne reste pas là-bas. Donc, ils ont intérêt à produire le maximum de barils. Vous comprenez? Ils n'ont pas intérêt à produire moins. Bon, ce cas-là, si ça arrive, c'est en cette période-là de COVID. C'est pour ça qu'ils vont repousser l'exploitation jusqu'en 2023. Parce que ça devrait sortir entre 2021, en ce moment-là, et 2022. Maximum. Donc, les deux, hydrocarbures, le gaz et le pétrole vont sortir en 2023. Le gaz devrait commencer à sortir en 2022. Mais à ce qu'on appelle la brise-là, on va le voir tout à l'heure, les caissons-là qui doivent protéger les vagues de l'usine de transformation du gaz. Donc, en fait, le moment où on doit mettre ces caissons-là, ça arrive, comment on dirait, cette zone-là est très turbulent. C'est très agité. Donc, le climat, ça pèse une seule fois sur cette partie. Et ils l'ont raté l'année dernière. Donc, cette année-là, ils vont tout faire pour l'avoir. Afin d'installer ces caissons qu'on est en train de construire. Je pense que vous avez vu quelques images à la RTS ou autre chose. Les caissons qu'on a construites au niveau du port autonome de Dakar. C'est des caissons de protection qui ont la hauteur du monument qui se trouve à Paris sur l'avenue des Champs-Elysées. Le gros monument, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce n'est pas le Tour Eiffel. C'est le monument Carrella. Non, non. C'est l'Arc de Triomphe que je ne connais même pas. C'est la même taille. C'est des caissons qui ont la même taille que l'Arc de Triomphe. Le truc Carrella où il y a un truc au milieu là où tu passent. C'est la même taille de pierre qu'on va installer pour protéger l'usine qui va faire la transformation du gaz en liquide. Donc là, vous connaissez maintenant, vous êtes capables de répondre combien est la part du Sénégal. Vous êtes capables de répondre. Donc, ce n'est pas 10%. L'État a sa part en plus de la part de Petro7 en plus des redevances et des taxes. Et plus la production augmente, plus la part de l'État augmente. Donc là, on va un peu parler du gaz. Le gaz, les composants du gaz, c'est une partie impure en haut. L'autre partie, on l'utilise pour les combats à ça. Donc, c'est cette partie qui nous intéresse, qui intéresse le monde pour la plupart du temps. C'est ça, le gaz naturel qu'on va liquéfier. C'est ce qu'on appelle le GNL. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Lorsque vous aurez le document, vous aurez un peu les caractéristiques du GNL. Le GNL est principalement composé de méthane. refroidi à plus de moins 160 degrés. Le volume est réduit en ce moment-là à plus de 600 fois. C'est beaucoup plus léger, c'est moins toxique, etc. Donc, comme je vous l'ai dit tout à tantôt. Donc, la procédure d'extraction, on extrait le gaz, on la purifie. On enlève la première, la partie qui était en haut qu'on va brûler. C'est ce que vous voyez au niveau des torches là. Les torches, elles brûlent les substances toxiques qu'on ne peut pas respirer, donc elles les brûlent. Et tant que vous voyez que les torches brûlent, c'est parce qu'il y a une production. Et lorsqu'il n'y aura plus de production, les torches ne vont plus brûler. Donc, si vous passez à la salle et que vous voyez la torche, c'est parce qu'ils sont en train de cuire le pétrole, de le cuisiner. après ça, on va liquéfier, on va rendre le gaz liquide pour pouvoir le transporter. On ne peut pas transporter du gaz. Vous comprenez ? En primaire, liquéfaction, condensation, etc. La transformation. Donc ça, c'est utile maintenant. Tout est utile au niveau des études. On va liquéfier le gaz pour le transporter. Après, on l'amène à l'usine. Donc nous, notre usine sera en mer. On va le voir tout à l'heure. Il y en a, leurs usines sont un peu prêtes. Donc on va le regazifier encore. On va le rendre à son état initial. Après, on va le stocker quelque part pour l'acheminer là où on doit l'amener. Donc le gaz là est utilisé principalement pour les industries. Les grandes usines, etc. Principalement pour les industries. Et pour les maisons qui servent de chauffage quand il fait très froid. Le principal utilisateur, c'est la Russie, le Canada, les États-Unis, l'Europe. Ils utilisent le gaz pour ça. En même temps, pour les usines, ça fait tourner les machines. Donc la partie dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut l'utiliser aussi pour faire du butin qu'on utilise dans les maisons. Donc le pétrole peut faire du butin et le gaz naturel aussi. Donc même ce gaz là devrait diminuer. Ça ne doit plus coûter pour nous, les chefs de famille là. 3 000 francs, je pense. 2 900. Ça ne doit plus coûter ça, naturellement. Donc ça devrait diminuer. Donc là, on va parler du champ gazier, de GTA. Donc vous voyez un peu la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc on partage le même gismat égale. Et en Mauritanie, ils ont découvert beaucoup plus de gaz encore que ce que l'on partage avec lui le réserve de Birala. C'est un peu plus en haut. Comme je vous le disais tantôt, c'est-à-dire là, si on découvre de l'hydrocarbu, qu'elle parle naturellement de l'autre côté, on va en découvrir. Vous comprenez ? Donc toute cette partie-là, naturellement, on va découvrir des hydrocarbu. Donc on a le champ de tortue qui s'appelle Grand Tortue Armée. On a Yakar et Teranga. Donc c'est des noms qu'on donne à Teranga, Yakar, etc. Donc là, c'est les gisements de gaz. Donc les gisements de gaz, c'est Yakar, Teranga. Le plus grand, c'est Tortue. Grande Tortue Armée. On va beaucoup plus parler de celui-là. Donc exploité par Cosmos, BP et Petrocent. Du côté du Sénégal et en Mauritanie. Donc en Mauritanie aussi. C'est Cosmos, BP, SMHP, l'entreprise qui représente le Petrocent là-bas. C'est bon. Là, on va parler un peu du contenu local. C'est quoi le contenu local pour vous? Vous pouvez me donner une définition, n'importe quelle définition. Contenu local. Le mot, le terme contenu, ce que vous n'entendez pas de contenu local. Une définition ne fait pas attention au pétrole. Le contenu local. Contenu local. Les deux mots, ça vous dit quoi? Contenu local. Environnement. Environnement social. Tu es un peu près. Tu n'as pas changé. Vous avez gêné? Je vois des personnes qui ne peuvent pas gêner. Vous avez gêné? Vous êtes fatigué? Vous n'avez pas gêné? Vous êtes fatigué? Mais le contenu local, c'est quoi le contenu local? Contenu local. Ce qui est? Voilà. Ce qui est chez nous. Ce qui est chez nous. Attends, tu es prêt. Tu es prêt de chez toi. Tu es vraiment prêt de chez toi. Encore? Rajoune quelque chose. Dans ce qui est chez nous, rajoute un peu quelque chose. Consommé local. Super. Ça, c'est une définition. Quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Production locale. Production locale, si tu veux. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre? Production locale. Donc, on va donner la définition. Le contenu local dans le secteur pétrolier, dans le secteur des hydrocarbures, renvoie à l'ensemble des initiatives en vue de promouvoir l'utilisation des biens et services nationaux ainsi que les départements de participation à la main d'oeuvre de la technologie de capital national. Vous comprenez? Et moi, je rajoute la jeunesse, la formation. Parce qu'on est un pays nouveau avec ces découvertes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on devrait mettre là-dessus. Vous êtes au courant qu'il y a une loi sur le contenu local? Vous n'êtes pas au courant? Quand même, le Sénégal a fait de très grands pas. dès la découverte, il a initié la loi sur le contenu local. La plupart des pays le font après avoir commencé la production. Et le contenu local avec trois axes au départ, en février 2019, plus précisant le 4 février 2019, qui devrait mettre en avant la formation. c'est en ce moment-là qu'on a créé l'INPG, la formation, comment dirais-je, la promotion des entreprises, le financement des autres services, la diversification et le financement des infrastructures. Ce sont les 4 points-là. Donc, la première des choses, c'est la formation. Après là, les entreprises se sont appropriées cette loi-là. Donc, ils parlent de « oui, c'est à nous qu'on doit un peu privilégier, etc. » Donc, ce contenu local-là, il y a des pays qui ont bénéficié de ce. Parce que le contenu local va permettre vraiment au Sénégal de se développer à travers la découverte de ces hydrocarbures-là. Donc, c'est la partie la plus importante. Le Ghana l'a réussi à jusqu'à plus de 50-60% de contenu local. C'est-à-dire qu'il y a 60% de Ghanai qui sont dans le secteur pétrolier. 60% de Ghanai. Donc, ça, c'est énorme. Donc, le Nigeria l'avait délaissé, mais là, ils sont retournés vers le contenu local, malgré qu'ils ont commencé à produire. Ça fait depuis longtemps. Mais là, avec l'avènement du Covid, parce que 60% de leur budget venait du pétrole et du gaz. Lorsque le Covid est passé par là, ils ont eu de gros problèmes. Maintenant, ils ont commencé à diversifier d'un côté à construire la plus grande raffinerie à produire pétrochimie pour l'agriculture au monde. Donc, la diversification, il a financé dans l'agriculture, mais au niveau du secteur pétrolier, je ne sais pas si vous comprenez. C'est au niveau du nafta. Le nafta dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut le manipuler pour avoir des engrais qui peuvent développer certains champs, par exemple, pour cultiver des fruits et légumes. Vous comprenez ? Il y a d'autres pays qui l'ont réussi. Au Sénégal, le principal, c'est le Ghana. Après, le reste, ils sont en train de suivre l'Angola, le Nigeria. Mais c'est le Ghana qui l'a quand même réussi. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pays producteurs qui l'ont réussi dans le monde. Le Sénégal est allé au Ghana, au Nigeria pour faire du benchmark pour pouvoir faire la même chose ici au Sénégal. Et franchement, ils sont en train de faire du bon boulot, sauf que certains ne suivent pas. Et la communication aussi ne passe pas. C'est pour ça que nous, on essaie de faire ces initiatives-là pour parler à tout le monde. À parler, bien sûr, à tout le monde. Ce week-end, par exemple, on était à Ziegenchor et puis à Kolda. On a conduit de Kolda, je suis venu directement. C'est pour ça que je suis venu en retard. Donc, juste pour échanger avec la jeunesse qu'ils puissent avoir la bonne information. parce que la plupart des informations qu'on donne à la télé, mais à l'entendre, je me dis, mais attends, il y a un problème quoi. On te dit souvent, par exemple, je donne un exemple banal, là où on doit parler du pétrole. On dit, par exemple, vidéo projecteur, ordinateur. Vidéo projecteur, ordinateur. la télé, c'est ça qu'ils donnent. Les gens, ce qu'ils parlent pour la plupart du temps. Parce que quand même, comme je dis, je le répète, c'est un secteur qui est nouveau et on a beaucoup de Sénégalais qui s'y connaissent mais qui ne veulent pas parler. Qui ont d'autres choses peut-être souvent à dire. Après, l'arrière hiérarchie gouvernementale fait que, parce que moi, c'est quand je suis rentré dans le secteur que j'ai compris que certains ne pouvaient pas parler à la place des autres. Parce que le gouvernement est fait de telle sorte que c'est cette telle personne qui doit parler sinon il doit avoir l'autorisation, etc. Donc il faut que l'information puisse passer pour que vous puissiez vous aussi vous positionner. Tout à l'heure, je vais vous donner un peu mon parcours. Vous allez comprendre que ce que je connais là, tout le monde peut le connaître. Parce que moi, je l'ai connu en orientant. Ce qui m'a valu, je vais en profiter pour en parler. Parce que moi, le secteur pétrolier, je suis rentré dedans en 2018. Ça fait trois ans que je suis dedans. et j'ai assez de connaissances dans le secteur, même dans d'autres pays. Je pars dans d'autres pays travailler là-bas dans le même cadre. Comme en Mauritanie, le Ghana, le Gabon, j'ai été en Afrique du Sud. J'ai eu des partenaires comme AOP, DMG, etc. de grandes structures. Et je l'ai découvert en 2018. Lorsque je passais devant la télé, j'ai entendu, au moment, c'était même au mois de Ramadan à Djamnyadjo, un certain Falcon, le secrétaire permanent du COS Petro-Gaz, dire que, oui, les découvertes pétroliers vont nous ramener plus de 15 000 milliards. Je me suis dit, ah oui, 15 000 milliards, je peux avoir un milliard. Le reste, les Sénégalais, ils n'ont qu'à se partager le reste. Et je me dis, comment je fais ? Je rentre dans le net, sur Google, je tape les projets pétroliers. Je vois des projets à coups de milliards. Je dis, ah oui, tchaframna. Et au moment de descendre, parce que moi, quand je fais des recherches, je ne m'arrête pas tant que je n'épuise pas toutes les plateformes. Je ne m'arrête jamais. Et en descendant, j'ai vu une radio aux États-Unis. Une radio qui ne parle que de pétrole et de gaz. Comme les radios, la ZikFM qui parlent de tout et de rien. Ou bien, je ne sais pas, Vibe Radio ou Trace FM, mais la radio-là ne parle que de pétrole. Je me suis dit, mais attends, moi, en tant que conseillant transformateur digital, je sais faire un site Internet. Qu'est-ce que je fais ? Je crée un site avec WordPress très simple. Je vais sur LinkedIn. Moi, je dors sur LinkedIn. Je dors là-bas. LinkedIn là, c'est là-bas où je dors. Je ne touche pas à Facebook. Facebook, c'est juste pour travailler. Twitter, c'est pour travailler. Etc. Je vais sur LinkedIn. J'écris aux gens qui sont dans le secteur pétrolier. Je leur demande de me donner des informations. Après, l'un d'eux me dit que les entreprises et je ne savais pas sont régies aux codes de Wall Street qui leur permettent, qui leur donnent l'obligation de communiquer sur tout ce qu'ils font parce qu'ils sont coûtés en bourse. C'est une obligation de communiquer. Donc, chaque fois, ils envoient ce qu'on appelle des communiqués de presse. Si vous comprenez les communiqués de presse. À chaque fois qu'Afi a quelque chose à faire dans l'école, ils nous envoient et ils nous disent demain, il y a la journée d'études telles avec le thème, etc. Donc, c'est comme ça. Au moment de recevoir les informations, moi, je les recevais, je lisais l'information, je le traitais à ma manière, mais de manière, je sais vraiment les informations qui sont utiles. Quand je lisais ça, j'apprenais et je le partageais avec les autres de manière très simple. Comme par exemple, ils te disent « No way, Woodside a fait un sismique nanani nanana. » Moi, je dis « Woodside a fait des études pour trouver les gens tels. » Que ça soit très simple à comprendre. C'est ça que je partage. Plus je partage, plus j'avais beaucoup plus d'informations. Et c'est là que le cause Petrogaz m'a appelé pour le conseiller parce qu'il n'avait pas un communiquant dans le secteur. Alors là, j'avais fait six mois et je suis rentré au palais. parce que le cause Petrogaz c'est la comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz. C'est comme ça que ça s'appelle COS. Comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz. C'est un comité qui est rattaché directement à la présidence. C'est comme Lassar qui est rattaché au ministère. Petrogaz au ministère. Donc, certaines directions des études sont rattachées au ministère des études par exemple. Donc, le COS est rattaché directement à la présidence. Si c'était rattaché au ministère, j'allais au ministère travailler là-bas. Mais là, c'est rattaché à la présidence pour ma chance de rentrer là-bas. Comme tout le monde. Donc, c'est des opportunités que l'on a eues mais on a beaucoup travaillé quand même. On a passé des nuits blanches à faire des recherches tout le temps. Comment faire pour avoir certaines informations ? Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour connaître tout ça là. En trois ans maintenant. Donc, ce que j'ai pu faire là, tout le monde peut le faire. Je ne suis pas plus intelligent que vous, sincèrement. Et qu'est-ce que je fais ? Trouver des informations sur Internet, rien d'autre. après, les gens se t'invitent dans des conférences, dans des forums, etc. 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 Parce que tu as quelque chose qui est suivi par une cible bien déterminée, leur cible à eux. Et je suis retourné au COS encore et encore. Et là, je sais que je commence à travailler avec d'autres pays comme la Mauritanie par exemple, la Gambie, etc. etc. Donc, faites des recherches, concentrez-vous sur l'essentiel, que ce soit le pétrole ou autre chose. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse de comment je suis rentré dans le secteur. Je n'ai pas fait 20 ans, ni 10 ans, 3 ans. Alors, les composants du contenu local, c'est de l'opportunité pour les entreprises locales qui vont bénéficier de toutes ces découvertes-là. C'est la transfert de technologie. Le contenu local dit que chaque entreprise étrangère qui s'installe a l'obligation de prendre 50% de son personnel qui doivent être des Sénégalais. 50%. Mais s'il trouve des Sénégalais qui ne peuvent pas compétire, il est obligé de prendre d'autres quand même. Ça, c'est très normal. C'est comme si je viens dans cette école où on me dit tu dois prendre des étudiants de l'école, pas d'autres écoles. Mais si je ne trouve pas les bons profils, je dois aller prendre ailleurs. Ça, c'est très normal. Et une de mes amies cherchait un directeur, un country manager. Pour 5 millions de salaires, il ne peut pas le trouver. Elle, du moins, Marina. Elle n'allait pas prendre un country manager pour le Sénégal parce que ça, c'est une obligation. Pepe qui s'installe ici, il doit prendre un Sénégalais comme country manager. technique, etc. Ou bien, les Sénégalais qui sont ailleurs ne veulent pas venir prendre ces 5 millions parce qu'ils ont plus là-bas. Après, maintenant, le contenu local va monter jusqu'à 80%. Mais sous réserve qu'on trouve des personnes qui ont les compétences. d'où il y a un réel besoin de profil dans ce secteur-là. Que ce soit dans la communique. Moi, j'ai eu des amis qui étaient dans la com, d'autres dans la comptable, d'autres dans le droit, qui ont fait des éducations en droit pétrolier qui sont revenus maintenant. Alors, ils cherchaient des moyens pour revenir. Ils ont un bon salaire, etc. Donc, si vous rentrez dans ces entreprises-là, il doit faire ce qu'on appelle le transfert de technologie pour qu'à terme, qu'on puisse nous gérer nos hydrocarbures. Vous connaissez un peu le système de transfert de technologie. L'autre part, c'est le développement des infrastructures liées. Au port de Dakar, il y a un nouveau terminal qui a été construit qui va servir à d'autres travaux. Donc, l'aéroport de Saint-Lieu va être rénové en premier lieu. Les aéroports de Kaoulac ou Djourbel celui de Fatih, Celui de Ziganjou. Tous les aérodromes vont être rénovés. Pourquoi ? Parce que les gens vont descendre là-bas. On va construire un nouveau port, le port de Nayane. Donc, le port de Dakar va déménager au port de Nayane et le terminal gazier a été gagné par Tote et Elton. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc, le terminal gazier sera atubié à Elton, le terminal pétrolier par la CNP, le patronat. Donc, c'est des Sénégalais qui vont gérer ça. Ça ne va plus être des DIPO, etc. Après, on a ce qu'on appelle le développement des infrastructures de formation et de recherche. Comme l'ILPG va construire une grande école qui va permettre de faire tous les tests, les certificats bossiers. Parce que, il y a quand même pour aller en mer, il faut faire des certifications comme le bossier qui te permettent quand tu es dans l'hélicoptère et que l'hélicoptère tombe, que tu puisses te secourir toi-même. Donc, il y aura un bassin où on va simuler un hélicoptère. tu vas être dedans pour te détacher, etc. Il y a des certifications qui n'existent pas au Sénégal. Pas encore, en tout cas. Donc, il y a la remise en niveau de certaines entreprises. L'ILPG l'a commencé, le bureau de mise à niveau est en train de le faire pour certaines entreprises. Il y a le développement du capital humain, les opportunités de produits et services locaux. Donc, les gens qui vont travailler et venir ici vont profiter de tous ces produits locaux-là. Donc, on aura des emplois directs et indirects. Et là, on a un peu les entreprises matérielles. Comme je vous avais dit, vous avez les majors, les juniors, les entrepreneurs en deuxième ligne. Donc, vous avez TTSM, Sénégalais, Sénégalais, ils ne sont pas dans le pétrole, ils sont dans le BTP, mais ils ont des marchés dans le secteur pétrolier. Donc, que vous soyez dedans ou pas, vous pouvez capter certaines marchés, mais ils ont des certifications entreprises, ils ont 9000 euros, etc. Donc, vous avez Socosim. Après là, il y aura d'autres Sénégalais. parce que les services sous-traitants de biens et de services, les Sénégalais sont prioritaires. La loi sur le contenu local va gérer ça. Il y aura une plateforme où on va mettre tous les appels d'offres. Et il y aura un fonds. Par exemple, si nous n'avons pas les moyens, le fonds sur le contenu local va les appuyer pour qu'ils puissent compétir. Donc, les conditions sont réunies. Il faut juste qu'ils créent des entreprises dans le secteur. Vous comprenez ? Le secteur privé local a du pain sur la planche. Donc, cette partie-là, on n'a pas cette expertise. Les histoires de sous-marin, le forage, etc. À partir de là, c'est des métiers que nous avons déjà au Sénégal. Génie civil, etc. Donc là, ce sont les opportunités qu'on a faites à travers une étude pour un client. à court terme, c'est ça qu'on peut faire ici au Sénégal. La gestion de déchets, l'entrepôtage, la cimenterie, l'approvisionnement, etc. La télécom, le transport terrestre, les services de sécurité, etc. Transit. C'est ça qu'on peut faire à court terme de 0 à 5 ans. Et vous voyez que plus on avance, plus on sera capable de faire les autres métiers. 5, 10 ans. Plus on avance, plus on aura de l'expérience et de l'expertise. Donc là, on pourra faire tout d'ici 20 ans. Et la production moyenne est entre 25 et 30 ans. On va produire entre 25 et 30 ans. En tout cas, pour la première phase. en définitive, le contenu local dans le secteur des hydrocarbures va favoriser la compétitivité de nos entreprises sur toute la chaîne de valeur. Ce qui va permettre, ce qui va se répécuter au niveau de l'économie sénégale. Et il faut qu'on diversifie tous ces comme on s'est retombé dans les autres secteurs. L'industrialisation, la santé, le tourisme. C'est comme Dubaï. Dubaï en 80 n'était pas comme ça. Le Sénégal était beaucoup plus riche dans les années 80 lorsqu'on a découvert du gaz. Maintenant, Dubaï, tu vois, dans l'arrêt bus là, c'est climatisé. Dans les arrêt bus là, c'est climatisé. Et eux, ils ont, à travers la vente de ce gaz là, ils ont développé la partie de l'industrie et le tourisme. Dubaï, tu vas là-bas, il n'y a rien du tout. Tourisme, les malls, shopping malls, il n'y a que ça. Donc, ils ont diversifié dans deux secteurs prioritaires, l'industrialisation, l'immobilier et le tourisme. Tourisme et hospitalité. Pour pouvoir un peu attirer beaucoup de monde. Dubaï, c'est joli, etc. Il n'y a rien de tour. Donc, l'agriculture et la pêche, ce sont des secteurs phares. Après, le transport et les autres secteurs miniers. Ce qui va faire du Sénégal un pays développé. Sur ce, on va regarder une petite vidéo du champ de GTA. et la pêche, on va regarder Sous-titrage ST' 501 ... 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